Vous vous demandez ce qui fait rouler cette rutilante voiture, et bien c'est le pétrole. Et le pétrole canadien arrivera bientôt au Québec grâce à Enbridge. Enbridge qui est une compagnie généreuse, un Père Noël de compagnie qui donne de l'argent aux municipalités. Vive Enbridge! En octobre prochain, la compagnie Enbridge va inverser le flux de son oléoduc pour acheminer le pétrole lourd des sables bitumineux vers le Québec. Pour évaluer la grande générosité de nos amis albertains, j'ai décidé de suivre le tracé de la fameuse canalisation 9B qui sillonne les terres et les cours d'eau de notre belle province. Avec des profits de plus de 30 milliards de dollars l'an passé, Enbridge ne regarde pas la dépense pour faire le bonheur de tous ceux qui ont la chance de vivre le long de son oléoduc. Enbridge, est-ce qu'ils ont eu affaire avec vous? Oui. Ils sont venus vous voir? Est-ce qu'ils savent? Très bien. Ils payent les perles de récolte, ils payent tout. J'ai pas de problème. Ils ramassent jusque les roches gros de même, même au petit radeau. C'est difficile à croire, mais il faut que ça soit à notre satisfaction. Ah oui. Mais il reste... Donc le tuyau est en-dessous de ça ici? Le tuyau, il est à peu près 3 à 4 pieds plus bas que le niveau de l'eau. Quand Enbridge décide de passer sur votre terrain, est-ce qu'il vous demande la permission ou il vous informe qu'on s'en vient? On va savoir vivre, on va bien vous traiter, mais on va décider de passer sur votre terrain. C'est plus votre terrain. Ils ont une servitude, je crois, de 60 pieds de large. C'est pas chez vous, ça, ici? C'est une servitude, comme les lignes d'hydro. Ah oui? Tu n'as pas le choix, là? Non, tu n'as pas le choix. Ah, mais vous auriez pu être bucky et dire, tu es sur mon terrain. C'est bien beau de dire, on ne veut plus de pétrole, tu ne veux pas dans les trains, tu ne veux pas sur les routes des camions, tu ne veux pas de pipeline. On a besoin du pétrole, là. Moi, je ne retournerai pas avec les chevaux, là. C'est le moins pire choix, là. On peut chialer contre le pétrole, mais on en a tous besoin, tu sais. Êtes-vous en train de me faire une infopube d'Enbridge, vous, là, là? Parce que, tu sais, on passe à la télé. On a énergisées nos nations, cook dinner for two million families, and connected people around the planet. We brought light to villages that were dark, and planted a greener future. That's what we did at work today, and that's what we do at Enbridge, every day. Ils payent les récoltes, ils payent tous les inconvénients qu'on a. Puis s'il y a une fuite, pensez-vous qu'ils vont vous dédommager? La fuite? Bien, au moins, ça ne m'inquiète pas. Non. L'industrie se fait rassurante quant au risque de déversement, mais des données obtenues par CBC et Radio-Canada révèlent que les incidents ne cessent de s'accroître au pays. Dans la dernière décennie, les incidents de sécurité de tout genre, incluant les accidents et les blessures, auraient doublé par kilomètre de pipeline. Les fuites et les déversements, des plus minimes aux plus importants, auraient triplé. Mais si ça pisse là-dedans, ils contaminent la nappe phréatique. Non, le pétrole monte à surface. Bien oui, mais ils contaminent pareil avant à être à surface. Ils vont les nettoyer. Oui, qu'est-ce que tu veux que je dise? Vous, ils vous ont donné 42 000 à votre municipalité? Par année, jusqu'à date, oui. Pourquoi Enbridge, là, ils donnent 15 millions par année aux municipalités à travers le Canada, 15 millions par année, ils ne donnent pas ça pour rien? Vous autres, le 42 000, c'est allé au service d'incendie. Puis moi, il y en a qui m'ont reproché d'avoir plus de l'argent-là. Mais pourquoi ils vous donnent ça, le pétrole? Ils ont dit, ils t'achètent. Moi, ils ne m'achètent pas. Cet argent-là, je ne l'apprends pas. Je vais être obligé d'augmenter mes contribuables de 2 cents. C'est sûr que moi, j'augmente mon service d'incendie. Il y a un thermique, un ordinateur, des communications. Ils nous donnent de l'argent dans le fond pour qu'on s'équipe si jamais il arrive quelque chose. Moi, je vois ça de même. Ce n'est pas des pots de vin? Non, jamais. Les pots de vin, là, regarde, il tomberait là. Une subvention, ça va à mes citoyens. C'est des payeurs de taxes, eux autres. Oui, mais 42 000. 42 000 pour Saint-Placide, c'est 2 cents sur le compte de taxes. Dans le fond, Enbridge, quand il me donne de l'argent, c'est comme une compagnie qui s'est établie à Saint-Placide, qui me donnerait un montant d'argent pour mon service d'incendie. Je ne vois pas ce qui est de mal là-dedans. Au lieu de l'avoir du gouvernement, on l'a d'Enbridge. Continuons notre tournée provinciale à la recherche des cadeaux tombés du traîneau du Père Noël, Enbridge. Le léoduc d'Enbridge court ici, dans la municipalité, sur quelle distance? 12 kilomètres. 12 kilomètres. Dont 9 en agricole. Enbridge, vous avez donné combien? 3 paiements d'environ 10 000 $ chacun. Avant qu'on parle du reste, je peux-tu vous dire que vous vous faites fourrer? Parce qu'à Saint-Placide, la vigne, lui, il y a eu 42 000 $ pour 1,5 kilomètres. OK. Je pense que vous devriez renégocier votre affaire. Que vous en pensez? Ce n'est pas renégocier. C'est mon chef de directeur des incendies qui m'a approché pour savoir si on était intéressé à ce qu'Enbridge fournisse d'argent au service de l'incendie. Et poursuivons notre périple là où certains ne croient plus au Père Noël depuis longtemps. Ça, c'est une autre valve de nos amis chez Enbridge. Oui. Ils nous ont dit qu'elle était automatique. Cette valve n'est pas du tout automatique, donc ne peut pas être fermée à distance. Il faut venir la fermer sur place. Ça, c'est s'il y a une fuite. S'il y a une fuite quelque part, il y a un déversement, il faut qu'il vienne fermer la valve. Vous avez été mairesse combien de temps? 4 ans. 4 ans. Enbridge vous a approché pour vous donner des sous? Oui. Ils ont envoyé un dossier en marquant dessus qu'on pouvait obtenir une subvention. Ah, c'est une invitation. Ah oui, à avoir des sous. À têter de l'argent. Voilà. Remplissez le dossier, puis vous allez avoir de l'argent. Alors premièrement, il faut savoir qu'une entreprise privée ne peut pas donner de subvention. Il n'y a que le gouvernement qui peut donner une subvention. Je n'ai jamais vu personne me donner de l'argent sans contrepartie. En mandant rien en retour. Voilà. Moi, je disais non, je n'en veux pas. Je considère ça comme un pot de vin. À quoi s'attend Enbridge en retour de cet argent-là? Qu'on ne fasse pas de remous, qu'on ne fasse pas de bruit. Quand ils ont voulu creuser pour pouvoir voir les problèmes... Il y a eu des excavations. 41 ici, sur 13 kilomètres. 41 excavations. Pas des excavations de vérification, des excavations pour réparer. Ils l'ont dit clair et net. Fissure, bosse, trou. Enbridge aura fort à faire avant d'inverser la conduite qui va de Northwest Over, en Ontario, jusqu'à Montréal. Elle va procéder à 600 excavations. C'est presque une par kilomètre de pipeline. La compagnie dit en faire plus que nécessaire pour examiner et réparer au besoin les anomalies qu'elle a détectées. Là, maintenant, on va venir faire passer dans un pipeline qui a 40 ans de vieux, du pétrole venant des sables bitumineux de l'Alberta, qui n'a pas la même densité, qui n'a pas la même corrosivité, et qui va passer ici. Et en plus de 240 000 barils de jour, ils veulent passer à 300 000. Va-t-il résister ce pipeline? Parce qu'il faut savoir que celui de Calamazo, au Michigan, qui a pété il y a 4 ans, c'est exactement son jumeau. Le pipeline a presque le même âge que celui qui s'est brisé au Michigan il y a 3 ans, causant le pire déversement de l'histoire de la compagnie. L'accident a révélé de nombreuses failles dans les façons de faire d'Enbridge. C'est après le renversement qu'on a bien plus peur. Parce qu'à Calamazo, c'est quand ils ont eu renversé que ça a pété. C'est pas avant. Parce que ce pétrole-là est beaucoup plus lourd. Disons qu'il y a un déversement. Et c'est arrivé à les Outaouais, pas loin. Ça, c'est l'eau de quoi? 2 millions de Québécois? 3 millions. 3 millions? Alors, une fuite, un déversement, n'importe quoi, un accident. Plus d'eau. Mais là, on m'a dit, les agriculteurs, oui, mais c'est pas grave, l'huile, ça flotte sur l'eau. Ben, c'est parce qu'ils n'y connaissent rien. Le pétrole venant des sables bouteubineux, il coule. Et on peut pas le récupérer. Vous, là, vous venez au bat pour Enbridge au Québec. Quand on aime ou on haït Enbridge, c'est à vous qu'on parle. Je suis là pour apporter l'effet qu'il y ait une discussion qui soit structurée. Quel âge vous avez, vous? Moi, j'ai 38 ans. 30 ans? Moi, j'en ai 53. Je vais vous dire, là, à 40 ans, là, tes tuyaux commencent à bloquer un peu. Alors, s'il faut faire... Vous êtes à 2 ans de ça, là, vous allez le sentir. À un moment donné, là, vous allez faire un peu d'exercice, c'est-à-dire, je me sens comme le tuyau d'Enbridge, là, ça ne court plus, là. Mais j'aimerais me sentir comme le tuyau d'Enbridge parce qu'on l'a évalué millimètre par millimètre. C'est impossible qu'un tuyau qui court sur combien? 104 kilomètres? 164. Sur 600 kilomètres, là, votre tuyau, là, de 40 ans est impeccable, nickel. Il n'y a pas un trou, pas une fissure, pas... rien, pas en tout. Vous croyez vraiment que les gens vont acheter ça? On vient de l'évaluer, M. Dutrisac. Et puis, ça sera à l'officacité de l'énergie de nous challenger. Les sondes, là, il y a eu une étude, là, elles ne sont pas parfaites, les sondes. C'est pas vrai qu'il y a eu 400 % de tout bris, de toute fissure. C'est pas vrai. Est-ce que vous connaissez un truc qui est bulletproof à 100 %? Il y en a qui sont moins dommageables. Tu sais, qui fabriquent la gomme ballon, c'est pas grave s'il échappe du sucre à terre, tu sais. Je suis d'accord avec vous. Mais ce qu'on fait, nous, c'est qu'on ausculte l'intérieur et l'extérieur. Tout ça, c'est analysé. C'est la technologie qui est utilisée dans le domaine spatial et médical. On déterre le pipeline... Vous êtes vraiment bon. Non, mais vous êtes super. Comme porte-parole, Enbridge, je peux pas avoir un meilleur, là. C'est la réalité, M. Dix-Rizac. Non, mais la réalité aussi, c'est qu'Enbridge, entre 99 et 2010, a eu 804 déversements. La réalité, c'est que ça pissait à Terrebonne, il y a eu 4000 litres, puis Enbridge a même pas averti la municipalité pendant deux ans. C'est ça, votre réalité aussi, Enbridge? Il y a deux questions. Au niveau de déversements, quand vous dites un chiffre de 800, il faut comprendre c'est quoi un déversement. Qu'est-ce qui est qualifié par l'Office de l'énergie un déversement? Un soignement entre deux raccordements, quelque chose qu'on peut ramasser avec un tissu mouchoir, est qualifié comme un déversement. Et c'est transparent, c'est sur le site Web, on peut aller le faire. En majorité, les déversements, c'est 10 litres. Et puis, la majeure partie de ces déversements-là ont lieu sur nos propres sites, comme on parle celui de l'incident de Terrebonne. À l'époque, et la loi, ce qu'elle nous dit, c'est de contacter le service canadien, fédéraux, et les services provinciaux. Environnement Québec, Urgence Environnement ont été contactés. Cinq ans plus tard, c'est toujours facile d'analyser ce qui s'est passé dans le passé. Est-ce qu'on ferait les choses de la même façon? Aucunement. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2011 ici à Terrebonne? Il y a eu un déversement, dont on a été informé seulement qu'à la fin de 2013, il y a eu un déversement ici de 4000 litres de pétrole brut, qui est le produit qui est transporté par Enbridge. Mais la résultante finale, c'est qu'ils ont quand même retourné 3000 litres dans le réseau, dans leur réseau à eux autres. Le dernier 1000 litres a été récupéré, puis les sols ont été nettoyés. Où est-ce qu'il y a la pompe en tant que telle? OK. Oui, on n'est pas contents qu'ils ne nous aillent pas appeler. Ils savent maintenant, parce que moi, si le risque est contenu là, c'est correct. Mais moi, j'ai une garderie, j'ai un cégep, j'ai des employés qui sont ici un peu partout, si ça peut avoir de l'impact. Si les vents sont dominants vers l'est, on s'entend que ça s'en va dans mon parc industriel, ce sont des vapeurs, etc. Nous, on leur demande d'investir dans la sécurité. C'est un des modes. Êtes-vous satisfait? Je vous dirais que jusqu'à présent, c'est mitigé. Je vous le dis, en toute franchise, c'est mitigé à l'heure actuelle. Mais je donne la chance aux coureurs. Il y a un changement de culture. Je vous le confirme, il y a un changement opérationnel. Pensez-vous que c'est parce qu'on s'est posé des questions sur Enbridge, puis qu'on les a à l'œil? Oui. Oui. 1-877-420-8800. C'est une urgence! Alors là, ça coule. Là, ça vient de péter. Là, ça coule dans la rivière. Ça coule. On attend. Vous êtes là, puis vous dites, on est une nouvelle compagnie. Kalamazoo nous a enseigné. Là, on a plus de gens, plus de staff, plus de sécurité. Moi, j'appelle le service d'urgence, puis on me met sur une ligne d'attente avec la musique d'ascenseur. Ça, ça veut dire, M. Prudhomme, ce que vous dites, là, c'est de la bullshit, parce que quand on le met au test véritable, vous échouez. C'est très désolant l'expérience que vous avez vue, mais c'est sûr que c'est un exemple. Moi, je peux vous dire qu'on fait des exercices de sécurité pour tester ces numéros d'urgence-là. Mais là, vous avez échoué, là. Dans ce cas précis, oui. Mettons que tu as les aises, là, qui vous donnent 40 000 piastres, puis ils veulent ouvrir un bunker, ou Al-Qaïda, qui veut ouvrir un camp de formation, là, de terrorisme, puis 40 000, ils le dérangent pas si on mange un coin. Non, 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 non. Bien, où est-ce que tu serais salé?